Premier JO pour vous ? Ah oui ! Comment on le vit ? Est-ce que c'est un moment, enfin est-ce que c'est vraiment un aboutissement ? Je pense que participer aux Jeux Olympiques c'est un aboutissement pour tout athlète de haut niveau donc là pour moi c'est un rêve qui s'organise donc ma maman me le rappelait il n'y a pas longtemps, à 8-9 ans je parlais déjà des Jeux Olympiques donc voilà, c'est extraordinaire ! Rio c'est loin, est-ce qu'on appréhende le trajet mais aussi tout ce contexte politique, sanitaire qui est un peu compliqué on va dire ? J'ai habité toute ma jeunesse dans les pays en Afrique et au Moyen-Orient donc j'ai un peu l'habitude de ce genre d'atmosphère donc là ça ne me fait pas tellement peur je pense qu'il faut qu'on fasse confiance à l'organisation des Jeux Olympiques il y a énormément de monde, énormément d'athlètes donc d'après les réunions que l'on a eues c'est très organisé donc j'ai plutôt tendance à faire confiance à cette organisation en ce qui concerne le voyage des chevaux, on a été au Qatar l'année dernière, ça s'est extrêmement bien passé donc je suis assez serein à ce niveau-là pour After You mon épouse qui s'occupe de lui en permanence ne sera pas dans l'avion, ça sera la groume de Karen, Astrid en qui on a entièrement confiance, ça fait déjà quelques concours que l'on vit ensemble dans les boxe pour l'organisation des chevaux et je pense qu'il n'y a pas de soucis là alors vivre, là vous vivrez les Jeux à fond j'ai envie de dire, vous serez dans le village olympique vous participerez à la parade, est-ce que c'est aussi des moments forts qu'on attend impatiemment ? alors en fait c'est très drôle parce qu'il y a deux choses je suis vraiment très concentré sur l'épreuve du Grand Prix le 10 août donc toute mon organisation à partir de maintenant est axée sur cette épreuve-là mais il y a quand même deux moments, il y a deux choses très fortes à vivre je pense pendant les Jeux c'est de vivre au village olympique au milieu de tous les athlètes qui sont très célèbres donc ça c'est très excitant et puis de faire partie de la cérémonie d'ouverture le 5 dans le stade Maracana là c'est mythique, c'est un endroit qui a vu les plus grands joueurs de football du monde les énormes concerts avec des gens très célèbres donc ça va être un grand moment je pense il y a une liste d'athlètes que vous vous êtes déjà dit, il faudra demander à un autographe ou pas ? non pas vraiment, on fera au jour le jour là-bas, je pense qu'ils sont aussi très concentrés donc on ne va pas les déranger mais c'est surtout vivre ce moment sportif pendant les Jeux qui à mon avis va être extraordinaire Merci beaucoup Avec plaisir